Nous exprimer toute notre satisfaction pour votre accompagnement de tout le temps. Nous voulons compter sur vous pour transmettre les informations sur le processus électoral et sensibiliser toutes les parties prenantes pour une meilleure implication de leur part. Votre partenariat nous permet d'être à la fois transparent et inclusif dans notre démarche. Encore une fois, merci et merci infiniment. Cela dit, la présente conférence de presse a pour but de faire un point d'étape du processus de préparation des élections législatives le 16 février 2020. Comme vous le savez sans doute, nous sommes à l'étape de l'arrêlement et de la révision des listes électorales aussi bien à l'intérieur qu'à l'étranger dans nos ambassades et consulats. Cette opération se poursuit assez bien sur le terrain, malgré quelques difficultés propres à toutes les opérations complètes. Rassurez-vous, nous évoquerons largement au cours de nos échanges toutes les questions si abondamment commentées dans les actualités de ces derniers temps, comme le fonctionnement des câbles, par exemple, le travail des démembrements, la question des récépissés et des kits biométriques, la situation des opérateurs de saisie, ainsi de suite. Aussi, si le temps nous le permet, et si les préoccupations sont exprimées dans ce sens, je reviendrai sur certaines exigences qui ont fortement influencé nos activités pendant le présent processus, en l'occurrence la mise en œuvre des recommandations de l'audit général du fichier électoral biométrique guinéen et les dispositions de la nouvelle loi sur la CENI. Par exemple, au titre des recommandations de l'audit du fichier électoral, la CENI a acquis des équipements de points que nous avons... Par exemple, le logiciel que nous avons obtenu et l'ensemble des solutions a été appelé solution JAMA Solutions, qui est en train de travailler aujourd'hui sur le terrain. Et il s'agit notamment des outils comme le logiciel d'enrôlement biométrique, les logiciels de gestion des fichiers au site central. Jusqu'à présent, ces logiciels-là n'appartenaient pas à la Guinée, appartenaient au gré des opérateurs que nous contractualisons, qui venaient avec leur système. Mais aujourd'hui, une des recommandations de l'audit du fichier a été de nous demander d'acquérir ce logiciel de gestion et le logiciel d'enrôlement qui va avec. Donc nous les avons aujourd'hui, c'est avec ça que nous sommes en train de travailler et nous en sommes beaucoup satisfaits. Nous avons acquis aussi des licences, des licences de protection de la base de données et des licences antivirus. Nous avons acquis des serveurs de grande capacité. Nous avons acquis des licences ABIS, ce qui permet de soustraire les doublons par les données alphanumériques, par les données des empreintes digitales, par la détection faciale. Mais nous avons poussé l'audace jusqu'à aller à la détection des mineurs. Les personnes censées être, n'avoir pas 18 ans, sont détectées par notre logiciel. Donc, ce logiciel de détection des mineurs existe et il va être mis en service pour le besoin de la cause. La CENI a recruté pour ce fait nous aider à mettre en réalité les recommandations de l'audit du fichier des experts qui, eux-mêmes, ont participé à l'audit. Ils savent de quoi ils parlent. Donc, ils sont venus et nous ont accompagnés dans la mise en œuvre des recommandations. Mais on ne s'est pas arrêtés là. On a poussé pour demander à l'Organisation internationale de la francophonie de nous trouver des experts en gestion de bases de données. des experts en opérations électorales, ce qui a été effectif. Nous n'avons pas eu d'experts en communication institutionnelle. Ça a du mal à se trouver. Mais les deux experts en base de données sont déjà opérationnels depuis 45 jours, plus de 45 jours. un opérateur, j'ai dit un expert en opérations électorales, a été trouvé et travaille avec nous depuis autant de temps, venant de la RBC. et il nous aide à évoluer dans les dédales de l'opérationnalisation de toutes les activités que nous avons mises en chantier. Quant aux implications de la nouvelle loi sur la CINI, elles se sont traduites par la fourniture, par l'État, de ce qu'on a appelé le matériel lourd. Près de 4 000 kits biométriques dotés de systèmes d'exploitation Android et de capteurs numériques pour les empreintes digitales et les photos ont été acquis et qui servent à l'opération d'arrôlement en ce moment. Et puis, les urnes, les isoloirs complémentaires et les kits des bureaux de vote sont attendus parce que nous, l'État ne les a pas mis à notre disposition encore, mais nous les attendons dans les jours à venir. Vous aurez également noté que l'une des exigences des acteurs politiques était aussi le recrutement d'un opérateur international. Et lors de l'appel d'offres qui a été lancé, c'est Innovatrix, la société Innovatrix, qui a remporté la Palme et qui, à son tour, a recruté un opérateur local qui est Etibul. Etibul, qui, aussi, a mis en place une structure, je crois, s'est mise avec une société qui s'appelle Hermès, pour l'opérationnalisation et tout ça. Donc, c'est avec tout cela qu'on a travaillé jusqu'à peu. À la suite de cette opération et l'ensemble de ce qui a été fait sur le terrain, à l'intérieur comme à l'extérieur, nous allons avoir à faire maintenant l'impression des listes électorales provisoires, l'affichage et la correction de ces listes-là, il y aura des commissions d'affichage et de correction des listes, la remontée et le traitement des données corrigées, l'édition des listes définitives, des cartes des lecteurs et d'autres documents qui rentrent dans le cadre de l'organisation des élections. Et quant à la distribution des cartes des lecteurs, elle devra se poursuivre jusqu'au jour du scrutin. C'est-à-dire que pendant qu'on vote, la loi veut qu'on continue à distribuer les cartes. L'une des dernières ou la dernière famille d'activités que portera sur la gestion des candidatures qui, les commissions étaient déjà mises en place et ils ont commencé à travailler. Je crois que c'est le 18 que l'ouverture va avoir lieu solennellement. Les candidats ou les partis politiques ou leurs mandataires pourront commencer à partir du 18 décembre à déposer les listes et les dossiers de candidatures. Enfin, je voudrais saluer la reprise de nos travaux du dialogue politique. Bien qu'une bonne partie que ce soit ait suspendu leur activité ou leur participation pour le moment, je crois que nous n'en viendrons pas à la rupture de ce dialogue-là parce que c'est ce qui fait le plus de dégâts qu'il y a suspension jusqu'à ce qu'un certain nombre de questions soient réglées. Nous espérons que ces questions-là seront vite réglées pour que les uns et les autres puissent reprendre la route de la salle pour discuter ensemble et s'entendre sur les principes que nous allons pouvoir mettre en œuvre. cela permettra aux acteurs politiques d'harmoniser les points de vue et de réaliser le consensus sur les grands défis du moment. La CENI a été invitée à participer. Nous avons donné ce que nous avons pu donner. Disons que nous avons mouillé le maillot. Apparemment, on nous demande de marquer des plus qu'on n'a pas de maillot. n'est pas une date, c'est une réalité. Avant de vous donner la parole, je souhaite surtout que nos échanges privilégient les questions de fond qui ont un lien direct avec le processus électoral et qui sont susceptibles d'éclairer l'opinion. Je voudrais préciser aussi que je ne suis pas d'avis de... il n'y a pas de questions de tabou. Si j'ai voulu une conférence de presse, c'est pour être le plus complet possible. Parce que lorsque j'ai reçu la délégation du NDI composée des deux anciens chefs de l'État, ce qui nous a été dit à part, c'est que la CENI ne communique pas suffisamment. Elle ne communique pas suffisamment. Tout ce que nous faisons n'est pas su par ceux qui doivent le savoir. Et nous, nous pensons que ceux qui doivent le savoir en premier, c'est la presse parce que c'est la presse qui peut relayer ce que la CENI fait de bon ou de mauvais pour dire aux gens voilà ce que votre CENI est en train de faire et à chacun maintenant de juger la pertinence de ces questions. Donc, je ne dirai pas que nous allons passer toute la journée ici, mais je suis à votre langue de poids. Voilà ce que je voulais vous dire. la possibilité de rallonger ou pas. Vous savez, c'est nous-mêmes la CENI qui a fixé après tous les calculs que nous avons pu avoir. Nous savions les vicissitudes inhérentes à l'activité d'enrôlement sur le terrain, à toute activité sur le terrain. Donc, après toutes ces études, nous avons fixé le délai à 25 jours. Jusqu'au 5, jusqu'à 0 heure. Donc, nous, a priori, la CENI tant qu'organe OGE ne prévoit pas de rallonger le délai. Nous disons que nous avons pris toutes les précautions pour cette opération. Mais, vous savez, dans un processus électoral, l'OGE n'est jamais seul. Il n'est pas le seul acteur. Il y a beaucoup d'acteurs qui tournent autour de cette question. Il y a les acteurs majeurs du processus électoral, il y a les partenaires. Donc, nous allons présenter nos résultats. Jusqu'à preuve du contraire, la CENI n'a pas pris d'initiative, tant bien même que ces derniers temps, il en a beaucoup été question, beaucoup ont donné leurs arguments. Ils ont souhaité à ce qu'on rallonge. Certains ont demandé d'un mois, de 15 jours, de 10 jours, de 5 jours. Ça dépend. mais la CENI n'a pas envisagé pour le moment des questions de rallonge. Une chose est de vouloir qu'il y y rallonge. Une autre chose est de voir les implications financières qui sont derrière cette question. Ça, il faudrait peut-être citer et nous en avons conscience. Mais, c'est des choses qu'on a déjà vues ici et ailleurs. qui nous disent rajouter tel nombre de temps au délai d'arrôlement des électeurs. Il n'est pas dans notre programme à ce jour en tant qu'organe indépendant. Il n'est pas dans notre programme de toutes les façons. Si cette question devait revenir sur la table de la plénière de la CENI, elle sera débattue et on en tirera les conclusions. Mais pour le moment, il n'en est pas question. Quelqu'un a dit, posé la question, si nous, sans définir la caution, nous avons lancé les candidatures. Ce que j'ai dit tout à l'heure, nous avons pris par anticipation mettre en place la commission chargée de recevoir et de traiter les dossiers des candidatures. c'est un travail technique, scientifique, donc il faut se préparer pour ça. Mais le délai pour le dépôt des dossiers de candidature par les candidats, par les partis politiques ou leurs mandataires, c'est le 18. donc cette date n'est pas encore validée. D'ici cette date, vous aurez la caution où chaque candidat, où chaque liste des candidats devrait déposer avant de voir son dossier examiné, son dossier validé. pour le moment, il n'a pas été demandé aux gens de déposer les candidatures, mais il a été dit que la commission chargée de recevoir les candidatures a été mise en place. La décision a été prise, la commission a été meublée, nous sommes à la recherche de la logistique pour qu'ils puissent travailler sereinement en dehors de la série si possible. Voilà. Mais les candidatures n'ont pas commencé à être forte. Donc, nous n'avons pas mis les chargées avant les deux. La caution va être fixée. La commission financière composée du ministère de l'administration du territoire, du ministère des Finances, de la CENI et des partis politiques qui sont intéressés par cette question. va siéger et va proférer une proposition au président de la CENI qui va décider de quelle caution chacun devra payer pour pouvoir être valablement candidat. Donc, cette commission aussi a commencé cet rapport. Ils sont très avancés. J'attends d'un moment à l'autre le rapport de la commission financière qui va me guider dans le sens dans lequel les cautions vont être fixées. Comment faire pour récupérer les récépissés ? Le process qui avait été mis en place a été que les opérateurs de saisie profitent des temps morts pour réimprimer les récépissés de ceux qui n'ont pas obtenu et à l'occasion de distribuer ces récépissés-là. Nous avons dû demander aux opérateurs de procéder à l'enrôlement sans délivrance de récépissés parce que nous n'avons pas compris. c'est en deux temps que nous avons travaillé sur les récépissés. Dans un premier temps nous avons envoyé 3 millions de récépissés sur le terrain à l'intérieur comme à l'extérieur de la guillée. Pendant qu'on n'a même pas 500 000 électeurs enrôlés à notre niveau on nous dit que les récépissés manquent. 3 millions de récépissés sont allés sur le terrain. Nous n'avons pas un million. Je vous dis que nous n'avons pas 500 000 électeurs on nous dit que les récépissés sont allés. Soit les récépissés sont gardés et ils attendent un meilleur moment de la sortie soit ils s'y sont mal pris. Donc il fallait envoyer des missions pour savoir. Mais en attendant il ne fallait pas que l'enrôlement s'arrête. Donc nous avons demandé à ce que l'enrôlement puisse continuer parce qu'il fallait quand même savoir où sont passés les 2 millions de récépissés qu'on a envoyé sur le terrain. Vous savez tout cela si c'est. Nous nous savons si vous envoyez 3 millions de récépissés vous vous attendez pas à 3 millions d'enrôlés mais au moins à 2 millions 2 500 000 ou 2 700 000 enrôlés si à ce moment on vous dit que les récépissés manquent ensuite nous avons envoyé 2 millions de récépissés sur le terrain. Mais à l'occasion on a sorti les récépissés qui semblaient manquer sont venus augmenter le lot de récépissés. On n'a pas compris la démarche. On n'a pas compris la démarche parce que 2 millions sont venus donc le lot de récépissés qui était censé être manquant est revenu gonfler le récépissé. Ensuite on a mis dans la circulation 1 million de récépissés parce que notre intention était d'obtenir toute la base plus les nouveaux majeurs ce qui venait d'avoir des outils. Donc nous n'avons pas compris comment tout ce process s'est passé mais c'est comme s'il y a eu des rétentions des documents de récépissés. Mais puisque cela ne devait pas entraver le déroulement normal de l'arrôlement nous avons demandé à ce que l'arrôlement continue les machines acceptaient qu'on arrôme sans délivrance de récépissés. Maintenant après on peut trouver le temps nécessaire pour faire la délivrance l'impression et la délivrance de ces récépissés. Voilà comment la question de récépissés s'est posée et comment récupérer ces récépissés je crois que les opérateurs doivent pouvoir continuer à imprimer les récépissés qui n'ont pas été imprimés le temps à ce moment-là. Le résultat des quartiers de la CENI a déclaré qu'elle ne pouvait pas donner les résultats des quartiers c'est effectif. Nous n'avons pas travaillé dans ce sens. À aucun moment dans nos opérations lors des communaux la CENI n'a eu à travailler sur les résultats regroupés par quartier ou par district. Vous savez notre système électoral est fait de telle sorte qu'après le vote après le jour du scrutin à la clôture des bureaux de vote il n'y a pas de transition entre le bureau de vote et la commission de centralisation. Il n'y a pas de lieu de regroupement par exemple par quartier ou par district ou par village. Dans certains pays ça existe mais dans notre système cela n'existe pas. Toute centralisation toute totalisation intermédiaire entre le bureau de vote et la CACV est interdite. Donc vous quittez le bureau de vote quelle que soit la distance vous allez directement dans la salle de centralisation pour déposer votre PV. Il n'y a pas de regroupement des PV par quartier il n'y a pas de regroupement des PV par bureau de vote et par district. C'est pourquoi la CENI est incapable aujourd'hui de produire ce résultat. Vous nous demanderez de vous trouver le résultat bureau de vote par bureau de vote nous en serons capables. Nous en avons même fait la demande. On nous donne un temps de regrouper cela de retrouver et en ce moment nous pouvons classer par quartier et par district. Mais ce travail préalablement n'avait pas été fait. La CENI l'a dit apparemment elle n'est pas cru. Certains autres pensent que cela a été fait. Certains pensent que c'est impensable qu'on n'ait pas fait ce travail-là alors que la loi nous l'interdit. cela n'est pas possible dans notre système électoral. Ceux qui sont chargés de faire les lois peut-être doivent y penser mais nous ne pouvons pas le faire parce qu'il n'était pas possible de le faire. Et aussi ce genre d'exercice demande un personnel supplémentaire demande un budget supplémentaire qu'il aurait fallu mettre à notre disposition à l'époque pour que nous puissions faire ce travail-là. mais j'insiste et je persiste pour dire que ces résultats-là ne sont pas à notre niveau. Tous les travaux qui ont été présentés jusqu'à ce jour n'émanent pas des organes officiels de la CENI. Peut-être il y a eu des études qui ont été faites par-ci par-là. Nous pouvons nous en servir pour avancer mais encore une fois ce n'est pas une commission ou ce n'est pas un département de la CENI ou une direction de la CENI qui a fait ces travaux. Il n'existe pas à notre sein. Les agents recenseurs qu'est-ce qu'on entend par là ? Parce qu'il y a beaucoup de séries d'agents recenseurs. Les premiers agents recenseurs sont les CAIR les commissions d'établissement et de révision de l'Élysée électorale. Ces agents ont, c'est vrai, créé beaucoup, beaucoup de troubles lors de la période de révision. D'abord, nous les avons installés pour procéder à la distribution des fiches d'identification individuelle de chaque électeur dans notre base de données. La CENI a adopté une démarche pour pouvoir toucher individuellement chaque électeur dans sa base de données à faire des fiches avec photos, empreintes et toutes les informations. Cela nous permettait de toucher individuellement à chaque électeur mais cela nous permettait aussi de savoir quel électeur s'était déplacé pour aller à quel endroit. Quel électeur était décédé puisque depuis très longtemps les personnes décédées n'ont pas été extraites de notre base de données. Donc ces fiches-là devaient être distribuées par les KML. Mais si vous savez la composition des KML, vous comprendrez que c'est le vrai filtre de la révision des listes. Les quels sont composés de trois, un, de la mouvance parti politique, un, de l'opposition, un, de la société civile, un, de l'administration et un, de la CENI. Donc c'est les vrais filtres qui peuvent empêcher toute personne douteuse. J'appelle personnes douteuses les personnes qui n'ont pas la nationalité guinéenne, les personnes qui n'ont pas l'âge de se présenter devant la machine pour s'enrôler, les mineurs donc, ou les personnes qui ont fait l'objet de condamnations informantes qui ne leur permettent pas de figurer sur la liste électorale. Ces personnes-là, les membres de ces camps viennent d'où ? Ils viennent des partis politiques, ils viennent de la société civile, ils viennent de l'administration. Mais en général, c'est des personnes assez mûres, parfois des gens retraités, mais des cadres qui connaissent l'administration, qui connaissent aussi leur quartier. Ils ne sont pas censés quitter leur secteur. c'est des pères de famille qui connaissent bien l'installation du quartier, qui connaissent les personnes vivantes, qui savent qui doit venir devant la machine, même les yeux fermés, ils vous diront c'est le fils de maman, il a 18 ans aujourd'hui, c'est vrai. S'il présente la carte, c'est normal. Mais il peut vous dire non, l'autre, écoutez, c'est un séranonin, il n'a pas le droit de venir, parce qu'il connaît son secteur. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Vous savez, je vous rappelle encore que lorsqu'on a été installé nouvellement à la nouvelle CENI, nous avons fait une tournée au cours desquelles nous avons sollicité des partis politiques et des acteurs en général de nous aider à avoir des personnes quand la loi veut que des personnes ressources soient mises à la disposition de la CENI pour participer à nos structures, de nous donner des personnes qui sont capables de réactions positives. C'était le cas, mais car, nous créions à l'époque et cela n'a pas pu être réfléchir, nous créions à l'époque que nous ayons des personnes qui ne comprennent pas le processus électoral, qui pensent que le processus, le moment du processus électoral est le moment où il faut venir s'enrichir avec la CENI, ou bien où il faut mettre en avant ses propres idées et laisser ce qui a été dicté par l'organe chargé de l'élection. Nous avons fait ce plaidoyer et nous avons demandé à ce qu'on mette à notre disposition des personnes qui sont capables de transcender toute considération politique ou ethnique et puis faire le travail. Donc nous comptions vraiment que ces dispositions-là allaient être respectées. Mais, malheureusement, nous avons vu par endroit des jeunes de Bécia qui travaillent à colère. Ce qui n'est pas normal. Mais je vous dis, dans toute notre nomenclature, il n'est prévu nulle part qu'ils aient des salaires ou des primes. C'est les structures qui les ont envoyées qui doivent les payer des primes. Je vous le dis, vous pouvez fouiller partout, dans tous les budgets, dans tous les textes de loi qui régissent la Séni, qu'il n'est pas prévu de payer les carrières. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Dans l'ancienne Séni, au temps de Feu, Ben, Cépo, et à son âme, il avait demandé à la plénière d'accorder qu'on leur donne quelque chose pour acheter de la figuère, du thé, pour les maintenir sous place. Parce qu'ils étaient dans leur quartier, vraiment, dans leur secteur. Cela a été fait. Nous sommes allés au temps de le Séni, camarades, je crois, c'est monté à 100 000, au temps de Bakary Fofana, c'est monté à 300 000. Et, à notre tour, en plénière, nous avons décidé de donner 700 000 francs. Cela ne coûte même pas un prix. Comme qui dirait le prix de 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 thé, café, cigarette. Bon, je ne dis pas cigarette. Je vais prendre ça. Donc, voilà, c'était cela. Mais, ils ont mis des exigences là-dessus pour dire, non, écoutez, il faudrait que nous soyons payés comme les opérateurs de saisie, sinon, nous ne ferons pas le travail. Malheureusement, les structures qui les ont désignées n'ont pas été réactifs à temps. Nous, nous n'avons pas de contrat avec elles. Nous ne pouvons pas les renvoyer. La série ne peut pas les renvoyer, c'est clair. Donc, nous ne pouvons que les avoir doués, discuter avec eux pour qu'ils reviennent à des meilleurs sentiments. Mais pour un garçon qui doit payer le transport tous les matins entre coléa et spécial, comprenez. C'est là-bas d'abord le problème. La loi a été déformée. C'est lui qui devait rester dans son secteur, c'est-à-dire qu'il ne fait même pas 20 mètres pour arriver là où il doit s'installer dans la carte. Il est obligé de prendre deux fois le taxi pour arriver à destination. Pour lui, c'est un premier emploi. Donc, il a le droit de grève, il a le droit de réclamer, des salaires meilleurs, et ainsi de suite. Voilà ce qui nous a amenés à cette situation. Maintenant, pour bien faire le travail, nous avons sollicité le gouvernement et nous l'avons obtenu. Il nous donne 200 000 par membres de CAV pour qu'on puisse les contenter puisque c'est une question d'argent. Toujours en pensant que cela allait être bien compris. Mais, ces 200 000-là ont été répartis en deux. 100 000 francs à l'entame et 100 000 francs à la fin de l'entame. Une bonne partie avait rejeté au début cette situation. C'est quand on a commencé à saisir les structures qui les ont installées là que la situation s'est améliorée. Beaucoup ont compris qu'ils n'étaient pas là pour gagner des salaires ou autre chose, mais qu'ils étaient là pour faire un travail de filtrage et empêcher que n'importe qui ne vienne s'enrôler dans les marchés. Ça, c'est la situation de table. Les autres opérateurs saisis, superviseurs ou coordinateurs appartiennent à la société locale qui nous a accompagnés dans ce travail-là. Donc, ils ont été gérés par cela et je crois qu'il y a eu moins de problèmes avec eux. nous avons un département de communication. Nous avons un département de communication. Ce département de communication est censé faire le travail de communication que vous connaissez mieux que moi, faire savoir ce que l'institution fait au jour le jour, faire savoir ce que l'institution projette dans le futur et je crois que nous avons même un directeur chargé de communication. Vous savez, il y a beaucoup, beaucoup de reproches à toutes les CENI qui ont été installées dans notre pays et j'ai vu aussi dans d'autres CENI à l'étranger, dans d'autres pays, que les problèmes, les essentiels des problèmes de la CENI sont des problèmes de communication. Cela a été c'est vrai. Mais ce que nous essayons de faire, nous échangeons, nous avons mis des plateformes d'échange avec les parties prenantes, mais ne pas s'entendre avec une des parties prenantes sur ce que tu dois faire n'est pas égal au manque de communication. Il faut bien le dire. Nous avons parfois des avis contraints sur certains aspects de notre activités mais qui soient interprétés comme des manques de communication. Mais quand vous allez dans des activités complexes et nombreuses comme celles que nous sommes en train de faire aujourd'hui, nous avons besoin de spécialistes de la communication électorale. c'est ce que nous avons demandé à l'OIF. Bien que nous ne l'ayons pas obtenu, mais nous continuons quand même des séries de communication. Mais il faut dire aussi que parfois les communications dans notre pays coûtent extrêmement cher. Donc ça nous limite dans notre champ d'action. Nous nous contentons du strict minimum parce que nous n'avons pas assez de moyens pour le faire. Quand je dis que la série n'a pas assez de moyens, ça fait sourire certains. Mais c'est vrai, parfois nous n'avons pas les moyens de toutes les communications que nous voulons faire, toutes les sensibilisations que nous voulons faire. Et cela apparaît au vu de certains comme un manque de communication et une volonté de ne pas communiquer. Mais nous avons mis beaucoup de structures en place pour pouvoir communiquer avec les uns et les autres. Nous avons le CIP par exemple qui réunit l'ensemble des acteurs politiques du processus électoral pour discuter de ces questions. Nous avons les cellules au niveau de la CENI où dans cette même salle du siège où tous les acteurs sont invités pour venir débattre d'un certain nombre de choses. cela c'est de la communication mais n'attendez pas de nous à la CENI après avoir prêté serment comme commissaire national de répliquer aux propos tenus par les politiques. Cela ce n'est pas de la communication juridique. Je ne rétorquerai pas à... Non, attention, il faut faire la part des choses. La CENI n'a pas pour rôle de faire de la politique sur le terrain. Donc, nous avons bien un département de communication qui joue son rôle mais n'avons pas tout ce qu'il nous faut pour faire la communication comme nous l'entendons. Mais, petit à petit, nous nous améliorons. Nous avons de plus en plus des spécialistes de la communication qui peuvent nous aider à... qui travaillent avec nous. Même au niveau du cabinet du président, il y a une cellule de communication où des journalistes, des communicants, des spécialistes de la communication institutionnelle essaient de réfléchir pour travailler sur un certain nombre de sujets qui sont débattus. Donc, nous faisons des efforts mais ce n'est pas suffisant pour le moment. Et ça viendra. Est-ce que la CENI a le reste ? Le financement. Le financement, non ? Nous avons jusqu'à présent mené beaucoup d'activités concernant le processus et nous avons été financés. D'abord, c'est par l'ensemble du budget qui a été coupé et mis par la disposition sur le compte de la CENI. On le fait par un coût compte tenu de certaines réalités économiques de notre pays. Nous l'acceptons comme ça. Mais à ce stade, nous n'avons pas bouclé le budget pour aller sur le scrutin. Nous avons nous sommes allés jusqu'à un certain niveau mais dire que nous avons bouclé le budget. Comment ça a été dit d'ailleurs ? Les prochaines opérations. Est-ce que les prochaines opérations sont entièrement financières ? Non. Les prochaines opérations ne sont pas entièrement financières et nous n'avons pas... Nous avons encore des ressources à acquérir au niveau de l'État. Au niveau du ministère du budget, nous avons encore un peu d'argent à prendre. Mais nous ne les avons pas. Votre revenu sur la communication. Oui, c'est vrai. C'est ce que je vous dis. L'OIEF a fait d'énormes sacrifices pour nous. Ils nous ont sur quatre demandes. Ils ont pu trouver trois. Parce qu'il ne faut pas aller prendre n'importe qui pour venir dire que c'est un spécialiste de la communication qui va aider la CENI alors qu'elle n'est pas disponibilisée ou n'est pas en marche. Vous savez, il faut savoir, dans notre travail, ce n'est pas lié. Vous récupérez les données sur le terrain. Toutes les données ne sont pas encore là. La révision n'est pas finie. c'est aujourd'hui à zéro heure, je crois que les machines bouclent la période de révision parce qu'il n'est pas zéro heure partout au même moment. Les États-Unis, ils sont en train de se lever maintenant, je crois. À Chine, je crois qu'ils sont dans les avions de... Voilà. Donc, c'est quand la révision est bouclée, toutes les données sont remontées parce que déjà, l'abysse qui permet de comparer chaque Guinée à l'autre pour savoir pour ne pas qu'il y ait deux fois la même personne dans la base est en train de travailler maintenant. Mais tout cela ne peut pas être mis ensemble. Le script qui permet, le logiciel qui permet de repérer les mineurs va être utilisé je crois en deux, trois jours c'est fini. Ça dépend du nombre de personnes que vous mettez sur l'eau. Mais sur le plan opérationnel, cela ne pose aucun problème. Ce que je vous dis, c'est que celle-là, c'est opérationnel, ça attend son temps pour être exécuté. Et ne pas qu'on a refusé, on l'a mis de côté, non, non, non. Celle-là, ça attend son temps. Au moment venu, on vous le dira, on vous donnera les statistiques. C'est l'étape de la détection des mineurs qui n'est pas encore arrivée. Vous pouvez faire un suivi permettant la révision exceptionnelle ou ordinaire ? Je crois la poser. C'est bien ça. Oui, c'est ordinaire. La question a beaucoup été posée. Je crois que cette partie de la loi est assez mal comprise. Mais il faudrait peut-être qu'on ne s'excite pas là-dessus. La loi a prévu une mesure d'ordre général et une exception. Les deux sont contenus dans des articles différents. la révision ordinaire comme la loi l'a appelée se passe du 1er octobre au 31 décembre. Au plus tard, le 8 janvier, la liste est connue et transmise à qui ? ça, c'est les prévisions légales. Mais à côté, il est dit qu'il peut être fait choix d'une révision exceptionnelle ou extraordinaire. Dans ce cas-là, c'est la CENI qui décide de la période, des dates, des délais. Ce n'est pas un refus de coller. Vous-même, vous savez comment de façon chaotique les choses, les élections ont eu lieu dans notre pays. Comment l'organisation a souffert parfois, même l'OG n'a pas la maîtrise du calendrier. chaque année, on est sur une élection et les élections se passent souvent en fin d'année. Comment voulez-vous que la révision ait lieu au même moment que les élections sont programmées ? Voilà toute la question. Dans certains pays, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont aligné tous les mandats sur une même période. Donc, toutes les élections ont lieu au bout de deux, trois mois, c'est fini. Parfois, certains le font un seul jour. Comme ça, le reste du temps, on peut le consacrer à améliorer la loi, à améliorer le fichier, à améliorer... Voilà ! Dans ce cadre-là, la révision exceptionnelle aurait pu avoir lieu depuis 2010. Vous-même, vous dites, depuis 2010, on n'a pas pu mettre une révision ordinaire en place. Et ça va être difficile. ça va être difficile parce que, imaginez, après toutes ces dépenses, en 2020, nous avons l'élection législative. Je crois qu'en fin d'année, nous avons l'élection présidentielle. En fin d'année. Et ça, c'est situé quand ? Je crois que c'est à partir d'octobre. Et, à quel moment la révision ordinaire ? Donc, jusqu'en 2021-2022, il n'en sera pas question. La révision ordinaire ? Non. Le calcul est simple. Le calcul est assez simple. Les mandats des communes finissent quand ? C'est 4 ans. 5 ans ? 5 ans ? Ils ont été élus en 2018. Ça finit ? 2020-2023. 2020-2023. Non ? Mais c'est survochement d'élection en élection. ça empêche souvent que ces dispositions-là ne puissent poindre. Sinon, ça aurait été bien que chaque année, on puisse, au 1er octobre ou au 31 décembre, qu'on puisse organiser la révision. Il y a même mieux que tout ça, l'automatisation des fichiers, créer le fichier de l'État civil, l'entretenir et puis l'appeler à nos fichiers électoraux. C'est-à-dire que tu as 18 ans, tu es automatiquement déversé dans la base de données et puis on n'a pas de révision à faire. Il suffit juste d'enregistrer les naissances et les naturalisations. Bon. On a des systèmes vraiment au point aujourd'hui qui ne nous mènent pas à ça. Mais pour le moment, ce n'est pas une décision de la CENI de refuser il ne va pas être un doublon dans la mesure où ils sont passés. Ils vont considérer que leur dernier lieu de recensement d'arrôlement sera considéré comme le lieu unique. C'est une révision. Une révision qu'on a voulu élargir parce que l'auditeur nous a demandé de faire tout pour toucher tous les électeurs pour qu'ils confirment leur existence dans la base de données. Et nous aussi, on avait besoin de toucher chacun parce qu'il y avait la CENI. L'installation des exécutifs à ce niveau-là, des conseils dans les districts et les quartiers revient au ministère de l'administration du territoire. Nous, la loi nous encadre sur un certain nombre de choses que nous ne pouvons pas dépasser. Sinon, c'est les mêmes acteurs qui vont crier. Nous n'avons pas, s'ils avaient changé la loi au moment de changer cette disposition pour dire que chaque parti va avoir un retard dans les quartiers ainsi de suite, s'ils avaient dit qu'il y aurait ne serait-ce qu'une une totalisation intermédiaire entre le bureau de vote ou nous permettre simplement de créer des centres de vote par quartier. On aurait eu, dans chaque quartier, on aurait eu des résultats. Mais la loi ne l'a pas fait. je vous dis aujourd'hui, la CENI actuelle n'était pas là. L'ancienne CENI avait proposé les centres de vote. Chaque village a une et l'autre ont créé un centre de vote dans cette école-là. Le projet est encore là. Ils l'ont pas touché. On n'aurait pas pu faire autrement. On aurait trouvé tout de suite dans chaque quartier, dans chaque district des résultats. Mais on n'est pas allé là-dessus parce que la loi ne nous le permet pas. Tout ce qu'on a demandé, on peut retrouver les PV par bureau de vote sur la question du paiement des OPCA, des ordinateurs de CENI. Je crois que sur le terrain, en dehors de ce que nous, CENI, nous avons décidé de mettre à la disposition des membres des commissions de révision qu'on appelle CARB, la CENI n'a pas, en dehors de ces démembrements, n'a aucun paiement à faire. C'est l'opérateur de police local qui s'en occupe. Donc la situation des OPCA est gérée par ces opérateurs de police. Là, il y a des cas où nous nous sommes rendus compte que certains jeunes se prennent sur ce qui peut être fait. Ils peuvent donner par exemple un compte Orange Money, ils donnent un compte d'une banque et quand on vire sur son compte Orange Money, au lieu de virer sur le compte il proteste. Quand on fait l'inverse, il proteste. Finalement, avant qu'on ne s'entende, parfois, on a eu à dire à certains donnez-nous la précision sur lequel des comptes Orange Money vous voulez qu'on envoie votre argent. Parce qu'on n'était pas sûrs et c'est des moyens de paiement qui, parfois, nous jouent des tours. Il y a ces cas-là. Mais je n'ai jamais su que les opérateurs de saisie aient été privés de leur salaire. Je n'ai pas eu d'information dans ce sens-là. Certains ont dit non, nous sommes dans des zones éloignées, on a besoin de notre argent, de la disponibilité de notre argent pour pouvoir vivre. Mais dire que certains ont été privés de cet argent-là, je n'ai pas été au courant de ça. Le cas du Sénégal, je crois qu'il y a eu le Sénégal, l'Angola où on n'a pas réussi cette année à faire l'arrêtement à cause des violences qui s'y sont exercées. Je crois qu'une partie de la faute nous revient parce que le process qui a été expliqué aux populations guinéennes vivant au Sénégal n'ont pas été les meilleurs. Il a été décidé au niveau de la CENI un certain nombre de choses qui ont été appliquées partout dans nos ambassades et consulants. les procédures étaient claires. Ce qui a été expliqué à nos compatriotes au Sénégal était différent. Cela a posé un certain nombre de problèmes. d'où les violences et nous sommes entrés en contact avec les autorités du Sénégalisme. Vous, vous parlez d'ambassadrice. En réalité, l'ambassadrice n'a fait qu'un rôle d'apaisement parce que ce qui a été dit aux populations et ce qui était était complètement différent. Donc, les gens se sont dit non, c'est l'ambassadrice qui ne veut pas que nous ayons les choses où nous puissions nous enrôler. voilà pourquoi l'autorité sénégalaise d'abord a demandé à ceux qui sont soucis jusqu'à ce que la sécurité puisse revenir. Le jour indiqué pour que cette disposition soit prise, les gens ont dû pas le privé de cela. Parce que la loi c'est pourquoi nous partons sinon ça coûte les yeux de la tête à la fin. Mais nous ne pouvons pas faire tous ces efforts-là. L'équipement, le système, la délégation est encore là au Sénégal. Elle n'a pas bougé. Les opérateurs de saisie sont là. Le chef de délégation est là. Les techniciens sont sur place. Maintenant, à dire que l'ambassade a bastonné des gens sur la première nouvelle, je crois que c'est l'ambassade qui a été violentée. Le bureau de l'ambassadrice a été cassé. Donc, votre information et mes informations ne sont pas de même source. Est-ce que nous avons suffisamment de compétences de tenir les législatives, les référendums présentiels ? Nous, nous n'avons jamais parlé des référendums. Qu'est-ce que sur les cas de prétendus mineurs ? Il y aurait eu des pléthores de mineurs. D'abord, comment est-ce que nous avons des informations ? Par presse interposée sur les réseaux sociaux, vous voyez apparaître des photos que vous connaissez déjà. pour les avoir vus en 2013 et en 2015 ? Yass, les cas. Je suis là depuis 2010. J'ai vu circuler plein de choses, de photos. Je faisais partie des enquêteurs à l'époque qui allègent dans des zones où on prétendait que les mineurs existaient pour savoir est-ce que c'est vraiment cela. Nous, nous sommes des opérateurs, des techniciens. Nous savons qu'un ou deux petits malins peuvent se glisser par-ci, par-là, trouver des faux papiers, parce que là, c'est des adultes quand même qui font ces faux papiers. Et venir devant les cartes, les cartes, s'ils ne savaient qui était là, auraient pu empêcher que ces deux ou trois mineurs sont... D'abord, un, il n'y a pas une pléthore de mineurs dans les cartes. On n'a pas aligné les mineurs pour la vie. On est allé dans les cours de récréation faire des photos pour les publier sur les réseaux sociaux. Ça fait de l'émoi dans la cité. Je ne suis pas celui qui va vous nier, dire qu'il n'y a jamais eu, jamais, 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 de mineurs. sur notre fichier. La preuve, nous avons en anticipation acquis un logiciel qui va détecter les personnes mineures qui vont se glisser. Et n'en doutez pas, ils seront tous décelés et enlevés, extirpés de notre base. Cette question est résolue.